oh là allô allô salut ça va qu'est ce qui t'est arrivé à ta photo de profil et ton pseudo pourquoi il ya plus marqué jr et pourquoi il ya plus ton super dessin sur disque je suis incognito mec comment ça ou est-ce que tu vas incognito à où est-ce que tu vas incognito ce que tu peux rapprocher un peu ton de ta bouche moi moi ouais va monter mon son mais il est à fond à je suis à 200% frérot temps attend je peux te monter encore comme ça non je vais vous m'entendez je suis à fond tu m'entends mal du coup non non là je pensais mieux là ok mais bon j'ai forcé un peu quoi jr j'étais un coup ok tu incognito très bien certes aujourd'hui tu nous montre le tuto ultime c'est ça alors depuis le patch c'est plus le tuto ultime mais les excuses déjà mais je vais montrer la version pas que chez la version pas qu'avant le patch avant l'alliant mais bon l'alliant ça devrait être nerf c'était le pouvait pas être mieux dans une game pas à part ailleurs les situations très précises mais tu pouvais pas être mieux dans une game que ça c'est le tu c'est le bo qui te fait être le mieux dans un game peu importe la cive pour un port le land après tu as des six spéciales joueurs les civs à quartier unique ou les six ports ça c'est le même truc un peu romanié mais c'est quasiment la même chose donc on est d'accord qu'on va prendre une cive toute claquée ouais genre ta main va pas faire de murs on va prendre ta marre sans utiliser ses bonus que ta marre si on fait pas de murs ou quoi ces bonus ça va rien donc ce que je te propose c'est de faire comme avec bart c'est à dire que tu me tu me paris je te stream je vais je suis en train de faire la game là basi je suis en teamer juste en teamer ouais ouais parce que tu mets que des portugais dans la game et que des portugais ok t'as pas besoin de lieu sain on est d'accord non 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 il ya une version où tu peux qu'elle a un lieu sain dans le vo mais c'est un peu plus avancé pas ça pas grand chose ok c'est ça te met encore mieux mais c'est trop avancé je pense ok ok donc donc on est d'accord que le patch il change que juste bas il ya liant il ya des trucs différents à faire qui sont pas mal mais ce que tu vas nous montrer fonctionne tout de même alors le patch il change le deuxième gouverneur que tu vas apprendre qui va être l'angle ouais mais avant tu prenais moshka maintenant tu prends le angle c'est tout mais je vais vous montrer merde alors attend elle est où t'as marre j'en il paraît ça paraît qu'on tu vois le bébé vous paraît qu'on mais mais c'est des subtilités qui sont très importantes ouais le et que personne ne fait les choses importantes se cachent dans les détails bah en fait c'est la différence entre être bien et pas bien c'est parfois ça joue à ce que tu prod tel tour ou tu prod pas tel tour tu vois et c'est important de faire les choses dans le bon ordre et correctement sinon tu es donc là il faut mettre l'accent sur les choses qui font la différence ouais merde attends faut que j'enlève la draft je vais plonger au standard on s'en foutre j'ai hôlé en mode cwc comme ça il ya alors attends comment on enlève la draft déjà bah t'es pas prêt en fait c'est bon c'est bon je te stream et ça ça marche sur tous les spawns alors 90% des spawns je t'ai dit il y a des spawns où tu vas faire des trucs différents genre il y a des spawns où par exemple quand tu spawns postale tu vas pas partir plateau tu vas partir port tu vois quand tu quand t'as un volcan qui pète tu vas peut-être prendre du feu faire un stonnel faire une menu avec ça enfin voilà il y a toujours il y a toujours une part d'adaptation mais sur 95% des spawns tu peux faire le truc j'ai une question gire est-ce que quand t'as un spawn naval ou quand t'as un spawn terrestre tu fais que des ports ou que des plateco ou faut faire un mix des deux ou faut en avoir un ou deux même si tu fais globalement que l'un alors ça dépend sur les spawns péninsule quand t'as peu de cases à travailler attends faut que j'enlève le timer quand t'as peu de cases à travailler je pense que c'est mieux de partir port mais sinon no matter what la plateforme co sera meilleure que le port pourquoi elle sera meilleure parce que la plateforme co elle nécessite tu vois mon stream là c'est bon ouais ouais je vois très bien ok la plateforme co elle nécessite pas de tête le sein le port le problème c'est que tu dois tête les lieux sains et le lieux sains c'est un quartier quand t'es quand tu n'es pas une cifre qui pose des lieux sains c'est un peu enfin c'est bien d'en poser un pour choper une religion genre méditation zen ou quoi mais t'aimes pas en poser parce que ça donne pas de stats ça donne dix de prod ni de stats ni de enfin si ça donne un peu de stats avec le pn broche mais c'est pas un quartier le perso le personnel est juste tu t'en fous et alors que la plateforme co tu passes par les campus et les campus tu veux en poser no matter what du coup poser des plateformes co ça te permet de discount un quartier qui sera utile alors que poser des ports le quartier lieux sain sera pas utile des routes co j'ai l'impression des routes internes ouais bah le premier gouverneur c'est magus donc faut aller chercher soit les ports soit les plateformes co mais les plateformes co c'est mieux parce que le sous-quartier qui est le campus est bien plus utile que le sous-quartier du port quel lieu sain et en plus de ça les marchands sont bien meilleurs que les que les que les amiraux comment on enlève le timer déjà smart timer smart timer off ok donc là c'est un spawn lambda de ouf pour le coup c'est un spawn extrêmement lambda il n'y a rien de spécial ce qui est bien c'est qu'il y a pas mal de chop quand même il y a quelques chop vite fait je vais aller sur ma pierre hop un chop de moins non mais non mais le tout tu base a beaucoup trop de value donc on est d'accord que le tout tu base entre économiser un chop bon après là j'ai vraiment un spawn de pierre je n'ai pas de tout deux genre entre économiser un chop et avoir un centre-ville de deux on préfère le centre-ville de deux moi oui il y en a qui ne préfèrent pas moi je préfère largement mais toi tu as raison ou c'est juste un choix de ligne éditoriale c'est un choix je pense que gagner un prod en early game c'est plus important que de garder un chop pour plus tard surtout un chop qui nécessite une tête en plus très bien je vais peut-être lancer un remap parce que là j'ai une seule de deux et je ne peux même pas en acheter d'autres en vrai et ça ça arrive ça n'arrive jamais en vrai je ne sais pas si tu es d'accord avec moi mais comment on fait si on est obligé de jouer ce spawn ? bah je vais te montrer alors si on est obligé de jouer ce spawn alors la première tête moi je tête toujours pony first peu importe enfin à part si tu dois tête port tu têtes poisson mais moi je tête souvent pony first d'une parce que ça donne des cases à travailler surtout sur des spawns comme ça et de deux c'est parce que ça fait des strats pour l'équipe et en plus en vrai ça ne coûte pas très en fait le problème de tête pony ça augmente le coût en prod de tes quartiers parce que le coût en prod des quartiers scale sur le nombre de tech que tu as fait mais en vrai dans tes une de plus ça ne change pas grand chose au final alors on rappelle pour tout le monde on joue Tamar parce que le but ce n'est pas de faire un tuto Tamar c'est de faire un tuto qui marche sur toutes les cives et du coup Tamar n'aura pas les bonus de Tamar ne fonctionnent pas sur le BO que Jair va montrer et du coup c'est pour avoir une cive neutre comme une cive vanilla sans bonus quoi d'ailleurs il manque cette cive genre la cive sans bonus bah ouais il y en a pas mal bon là comme d'habitude j'essaie de trouver une B2 le mieux c'est d'avoir une B2 pour ce BO en particulier le mieux c'est d'avoir une B2 qui grovite donc des settle à 3 de foot comme ce Rila même s'il n'y a pas grand chose autour oh yeah c'est mieux parce qu'en fait vous verrez plus tard ça permet de en fait le but du BO c'est de rentrer en H2 avec 6 quartiers d'accord donc on vit 6 quartiers tour 31 ouais alors ça dépend du land il y a des landes où c'est pas possible il y a des landes où c'est pas possible là je sais pas si ça sera possible sur ce land mais en fait le but du BO c'est de poser 3 plateformes co de discloot une gouve et de discloot deux campus et donc généralement tour 31-32 t'as 6 quartiers en H2 et du coup 3 plate co une gouve et deux campus ça ressemble un peu au BO du CRI non ? ouais mais en fait la subtilité c'est attends ok ok avançons donc pour l'instant on commence simplement éclairage d'abord le spawn est bien naze je voulais voir si c'était ouvert mais c'est fermé donc là on va pas faire remap si tu veux c'est trop chiant non mais ça va en fait le problème c'est qu'il n'y a pas de 2-2 normalement ça n'arrive pas bon allez attends je vais lancer un remap normalement je le fais pas mais bon là il y a un remap de 2-2 tout est spawn là je leur ai demandé un remap à l'équipe donc en fait la subtilité du BO c'est que quand les gens partent route interne généralement ils font les marchés tu sais ils posent des plate co ils font les marchés et ensuite ils sortent d'autres colons etc etc mais t'as du consommer là le spawn était unplayable et en fait le truc du BO c'est que avant de faire les marchés tu dismountes des campus et tu sors des colons mais avec une salle ancestrale donc on fait alors si je résume dans la recette il y a une salle ancestrale il y a le recetteul avant les marchés ouais parce qu'il est bon attends ben là j'ai respawn nul à chier aussi bon là pour le coup t'as 2-2-2 sur là j'ai 2-2-2 ouais t'as une B2 avec 2-2-2 c'est bon ah j'ai presse B vas-y c'est un spawn vraiment lambda un spawn lambda sur une sive lambda mais on fait un BO qui marche partout donc c'est nickel donc là pareil je trouve ma B2 mais la B2 normalement je vais la poser rapidement ici sur la 2-0 au dessus du guerrier ou alors en bas bon là j'ai un land un peu meilleur ouais donc là pas double scoots parce que pas 2-2-base ça c'est classique ça je vais pas le réexpliquer mais voilà et par exemple la game d'avant là t'avais un 2-2-base mais t'as quand même pas fait double scoots il y a donc il y a des fois où on fait pas double scoots même si on a un 2-2-base bah ouais quand tu sais t'as le T2 donc pour tout le monde quand on dit 2-2-base on parle des rendements de base si vous mettez votre ville sur une case qui a 2 de production sans compter les bois votre centre-ville aura 2 de production là on voit sur le centre-ville de Gire que c'est pas le cas parce que il s'est settle sur un land plat qui n'a pas de bonus du coup il a un 2-1-base c'est pour ça qu'on dit 2-1-base ou des fois à tout le pays pour les godspons de ce prix et le truc pourquoi quand tu s'étalter 2 c'est mauvais de faire double scoots tu perds énormément de tours sur les colons certes t'as un pro de son de plus mais tu perds énormément de tours sur tes expands vu que tu décales ton settle d'un tour et en plus tu fais tu mets un tour de plus que les autres dans un scout donc en settleant D2 c'est mieux de mettre quand t'es en 2-2-base settle T2 c'est mieux de mettre un tour dans un bateau en humeur dépendant de ton land pour pallier à ce problème pour pas être en retard par rapport aux autres ok donc là on fait notre B2 tu sais déjà où tu vas la placer je vais la placer là à côté de la 2-3 ça me paraît mieux ça me paraît pas mal en effet ouais t'as des expands dans le monde ça a l'air cool ouais le land est bien t'as même des montagnes pour faire des bons campus yes mais les bons campus on s'en fout un peu en vrai pas grave enfin c'est mieux mais ouais alors autre chose je mets toujours la carte deux fois à part si j'ai une génération de fois passive mais je trouve que c'est trop important de sécuriser un panthéon potable que de gagner un prod ouais parce qu'on a vu par exemple que dans la finale de la Sivlan non c'était pas la finale c'était le match entre l'équipe de Barth et Ulysse on a vu Spriggan qui jouait Mbande et qui avait fait Magnus Liang et qui avait pas mis la carte et il a eu un panthéon extrêmement tard parce qu'il a eu aucune génération de fois et du coup il avait pas eu panthéon jusqu'au tour 40-50 en fait je considère qu'il y a aujourd'hui avec le reward de panthéon je considère que t'as toujours un panthéon qui va être bien qui va te donner un peu de tempo parfois ça n'arrive pas mais c'est ultra rare t'as toujours un petit truc genre t'as toujours genre un du des cailloux ou un truc comme ça tu vas te donner un minimum de tempo de la guerre du PIA une petite fertilité enfin un bonus après fertilité c'est une meilleure attention toujours plus value que de ne pas mettre la carte alors où je vais en B2 comme je disais tout à l'heure c'est mieux les B2 t'y gros vite et l'avantage de la B2 à côté de la 2-3 c'est que je vais sûrement gros sur la grume ou la jade mais plus de choses sur la grume je pense et travailler une 2-3 et une 3-1 c'est incroyable si tu gros vite en plus t'as de la prod c'est comme si tu travaillais une 3-2 et une 2-2 et en plus elle est rapide je vais aller là on a fait éclair-colon deuxième colon ouais deuxième colon il y a un monde où quand t'es en 2-1 base dépendant des ressources que t'as à travailler par exemple si j'avais genre un ou deux poneys sur la cape ou même un mouton j'aurais fait battre avant le deuxième colon parce que de toute façon il sort en 8 tours le colon donc de faire le bat en 4 et de travailler deux cases qui vont te donner de la tempo sur le prochain colon et en plus pour les prochains parties etc je trouve ça meilleur que sortir le colon B2 mais ça c'est que quand t'es en 2-1 base c'est que quand t'es en 2-2 base il sort en 6 ou 7 donc t'as pas trop besoin quand t'as en 2-tech on se dirige vers plateforme co ouais c'est un rush après les premières versions ouais la petite merveille la petite wonder pour les points d'air parce que bon ça va être un peu dur de faire la jeu d'or je pense je pense que ça va aller t'es en teamer ouais normalement ça devrait aller on lock cette case au cas où il se passe des dingrées et on fait un monument dans la B2 parfois quand t'as des quand il y a des ressources particulières sur une B2 genre par exemple s'il y avait deux poneys ou alors maintenant avec les nouveaux mercures ouais ce que j'aime bien faire c'est s'il y a des mercures je pars bat dans la B2 parce que les mercures ils sont passés en 2-1 avant c'était des 1-1 maintenant c'est des 2-1 du coup c'est ultra worse de faire un bat mining pour les travailler d'une parce que quand t'en as plusieurs tu peux en donner à l'équipe et de deux parce que ça te donne de la science et et si c'est bien la science par rapport à la culture ce qui est bien c'est que même si t'en as beaucoup c'est pas grave tu pourras discuter quand même facilement tes quartiers parce qu'il y a plein de trucs dans l'arbre de la science contrairement à l'arbre de la culture il y a plein d'arbres qui n'ont pas de quartier et donc qui ne te gênent pas dans le discount exactement la culture le problème c'est qu'au bout d'un moment on est bloqué sur on est obligé de bloquer des quartiers et pour dans l'optique de faire des discounts sur les quartiers qu'on va un peu aborder dans ce tuto avoir trop de culture en fait c'est embêtant en early game et si vous n'avez pas d'idée de quoi on parle quand on parle de discount si vous êtes sur Youtube il y a une vidéo de Chuck sur la chaîne de CivFR qui parle des mécaniques de discount des quartiers et si vous êtes sur le stream vous pouvez faire pour l'exclamation discount qui vous mènera vers une vidéo qui est d'explication de cette mécanique yes ouais du coup c'est au centre de ton BO de faire des discounts sur les quartiers alors le pas pas ad vitam aeternam mais c'est très important de discount les premiers quartiers pour te donner un élan dans la game donc notamment avec ce BO tu peux discount trois quartiers très facilement donc tu peux discount tes deux campus et ta place de Louvre en obtenant trois plateformes ok voilà ouais j'ai eu un émissaire dans une minute mais je vais pas l'utiliser comme ça on voit là c'est un peu chiant parce que je travaille pas de 2-2 et donc la cape gros pas trop ce que je vais faire c'est que je vais acheter une 2-2 avec cette ville 6b gold mais voilà je vais faire ça comme ça j'ai une 8 tours de gros sur la cape et je stade de la food donc là j'ai fait un trick il faut y penser mais normalement ça c'est les bases j'ai acheté une ring 2 depuis une autre ville qui était en ring 3 de ma cape pour l'échanger ça coûte beaucoup moins cher que d'acheter la ring 2 puis la ring 3 de la cape voilà ok ça c'est les bases normalement bon c'est bon j'ai une quête sur quoi donc là on continue à scoutin j'ai mis ça a mis ah il m'a mis d'avant donc là on se dirige sur plateforme quoi encore et premier empire bon à part si vous avez là c'est un BO ça c'est un BO pour être précime mais si vous avez si vous avez un mec à taper bien sûr vous partez pas pas ton coup vous partez artisanat ouais là on est dans l'optique on est tranquille on se met bien dans la game exactement exactement donc là pour l'instant c'est très classique c'est à presque ou long qu'on va voir si on fait des choses différentes non à presque ou long c'est un là je vais aller me settle là parce que le settle ici là sur la 2-1 1-2 il est bien parce que déjà d'une c'est tout tout base et de deux je pourrais acheter la 4-0 et gros très vite et c'est bien d'avoir c'est intéressant de travailler des 4-0 en early game surtout quand t'es tout base ouais ouais quand t'as de la prod sur ton centre-ville t'essaies de travailler des cases avec plus de food la monument on a fait deux colons un éclaireur et on est en train de faire les monuments bien et B2 classique sur la B2 on avait la possibilité de faire un bâtisseur si on avait des bonnes choses à travailler le meilleur panthéon possible c'est Désolaville mais du coup ça sera un peu cheaté de le prendre je pense du coup en vrai je vais prendre un panthéon qui va me permettre de pour l'exemple là généralement en game t'as rarement rythme de fertilité ou Désolaville qui sont les deux meilleurs panthéons possibles ouais du coup en vrai je vais prendre Colony juste pour gros pour avoir des cases pas besoin de dépenser de gold ok donc pour un panthéon mid-tier quoi je vais gros sur le riz gratos j'aurai pas besoin de l'acheter je vais pouvoir garder mes gold pour plus tard donc pour ton BO Désolaville c'est bien pourquoi ? c'est le meilleur possible parce qu'en fait tu vas sur un tu diriges sur un quartier qui nécessite bon là j'aurais peut-être 4 techs et quelques dogmes du coup le coût en prod des plateformes va être assez élevé et donc en fait là vous allez voir sans Désolaville surtout avec des villes à deux de pop comme ça je vais les faire en 4-5 tours alors qu'avec Désolaville je les aurais fait en deux tours donc en fait c'est comme si j'avais 6 quartiers uniques à poser parce qu'en fait après les plateformes on va discuter des campus et la place de Louvre donc ils vont être réduits en prod et Désolaville me permet de faire en sorte que tous mes quartiers soient réduits en prod et bon c'est un peu broken et du coup Rite de Fertilité pourquoi est-ce que c'est hyper fort aussi ? alors Rite de Fertilité c'est ultra fort parce que déjà ça donne un bat donc ça donne 100 gold et 100 gold ça peut se traduire en 25 de prod mais plus parce que le bat il permet de chopper des trucs donc de gagner encore de la prod etc mais c'est le Panthéon qui donne le plus gros burst de tempo du jeu c'est 100 gold donc ce que tu vois avant le sein de prod et en plus 3 charges de bat qui vont aménager des trucs qui vont encore te donner de la prod et en plus ça va booster les cases de blé ou de riz etc qui vont te donner de la food et la food ça peut se transformer en prod parce que la food te permet de gros plus vite et gros plus vite ça te permet de travailler plus de cases donc finalement la food c'est un peu un des meilleurs bonus du jeu ça permet de faire beaucoup de choses alors ça dépend parce que trop de food équivaut à minus d'activité et du coup ça fait peur de de la prod ok typiquement c'est mieux d'être tu vois à 4 de pop et d'être en et d'être neutre en activité que d'être à 5 de pop et d'être en minus je trouve ok enfin personnellement mais du coup là je vais prendre colonie pour le de toute façon on va pas ressortir le colon avant longtemps allez je vais prendre colonie pour grossoir la case comme j'ai dit voilà mon pote il est gentil ce que pour moi putain j'avais une A4 là c'est mieux du coup là on continue à ce tout c'est normal après le monument de la B2 moi je fais une route en fait ça dépend ça dépend quelle est la ville la plus forte là c'est clairement ma B2 la plus forte par rapport à la cape elle va finir son monument plus vite et en fait c'est en fonction de quelle ville finit le monument en premier il y a des spawn des spawns où t'as des grosses capes notamment tout to base avec une 3-2 ou quoi où ta cape elle va finir le monument avant la B2 alors qu'elle est sortie de colon et du coup tu fais la route dans la ville qui finit le monument en premier ok la route dans la ville qui finit le monument en premier si on avait fait t'as parlé tout à l'heure de faire un batte-sœur à la place du monument dans la B2 si jamais j'avais fait un batte-sœur est-ce que je fais le monument après ou du coup je le baille pas ça dépend ça dépend en vrai tu peux faire la route et ensuite le monument il va falloir faire un monument un jour ou il y a un monde où on le fait jamais il y a un monde où tu le fais bien plus tard le monument de la B3 typiquement il va pas être fait enfin je vais mettre des tours dedans et ensuite je vais Shift Hunter ok donc là on peut Shift Hunter j'espère gros solerie ok nickel là je le lock pour grand 2 tours au lieu de 4 si j'avais le lock une de 2 je grand 4 donc nouvelle ville il vaut mieux avoir de la croissance pour monter rapidement un 3-4 de pop plutôt que de la production en vrai c'est juste des maths en fait en gros en gros de travailler la 2-2 au lieu de la 4-0 ça me fait grand 4 mais du coup pendant ces 4 tours je vais avoir 8 de prod avec la 2-2 alors que travailler la 4-0 je vais grand 2 tours 0 de prod mais dès que j'aurai je vais avoir 2 de pop 2 tours plus vite et du coup je vais pouvoir travailler 2-2-2 et donc avoir exactement le nombre de prod mais avoir une population en plus et du coup avoir des stats en plus etc je sais pas si tu vois ce que je veux dire ouais c'est clair là je vais lancer un bat dans la cap de toute façon elle a rien à faire et c'est en attendant d'avoir monnaie c'est très important en vrai il y a beaucoup de gens qui ont peur de faire des bats en early parce que faire un bâtisseur ça augmente le coût général des bâtisseurs mais moi j'aime bien faire des bats en early et le shop parce que la tempo des 30 premiers tours c'est ce qui va diter ta game et du coup plus tu fais de bat en early plus tu t'avances dans la game par rapport aux autres même si les autres peuvent te rattraper plus tard en early game tu auras une avance conséquente de prod etc et de tempo parce que ta chop tes cases en early donc c'est bien et pas bien parce que la valeur des chops elle scale sur le nombre de têtes que tu as et le nombre de dog mais c'est mieux parce que par exemple même si le chop est à 8 de prod 8 de prod c'est la production de ma cape à peu près j'aurais gagné un tour sur les autres donc j'ai un tour d'avance sur l'autre en termes de prod de l'un ville ouais en fait mettre en place des meilleurs rendements dès le départ ça te permet d'avoir de l'avance dans la game et l'avance te donne encore plus d'avance ce qui donne encore plus d'avance c'est le snowball ouais là qu'est-ce que je veux dire et en plus ce bat il va me servir à travailler des luxes qui me permettent de sortir de mon minusactivité parce que comme vous voyez ma B2 elle est déjà en minusactivité donc elle perd 10% elle perd 0,6 de prod là et en vrai c'est chiant du coup je vais pallier à ce problème après le comment dire après le je vais après monnaie je vais faire mining pour travailler des luxes mais par exemple si j'avais une autre luxe qui nécessitait par exemple irrégation j'aurais appliqué irrégation en fait c'est bien de travailler ces luxes en early aussi pour pallier à ce problème ok et je vais sûrement travailler le poney aussi donc là j'ai pas changé mes cartes mais j'ai eu mon panthéon avant de toucher premier empire du coup ce que vous pouvez faire parfois si la team a des gold et si ça coûte pas trop cher c'est de payer un changement de carte pour gagner de la prod on ouvre la carte deux fois et mettre la carte de prod bon après ça c'est situationnel ça coûte genre 10 balles en plus c'est vraiment pas cher ouais ouais c'est pas très cher et c'est 10 balles pour gagner 3 ou 6 de prod potentiellement si c'est de temps et on rappelle que 1 gold ça vaut enfin 4 de gold ça vaut 1 de prod donc finalement si vous gagnez 6 de prod et que ça vous a coûté 10 gold d'échanger vos cartes vous allez gagner l'équivalent de 14 gold donc là c'est là je vais t'as fait de la prod dans ma B2 vu que j'ai quoi 2 de pop et je vais Shift Hunter pourquoi parce que j'ai les plateformes pro prochain tour parce que je vais finir la route et l'envoyer du coup ça va me faire l'opti et là c'est le termin parfait parce que le bat se finit et je pourrais lancer la plateforme pro de la cape donc là tu synchro le moment où tu peux poser tes platecos avec des fins de production ou des stacks de prod donc en rappel vous pouvez stack un tour maximum de production dans une ville au delà c'est perdu et ça se fait en laissant rien en production dans la ville et en appuyant sur Shift Hunter ce qui fait que le tour va passer sans production dans la ville et au prochain tour votre production sera l'équivalent de la production que vous n'avez pas utilisé le tour d'avant et celle du tour encore alors il y a un monde où Monet ne se finit pas et j'aurais l'air très con mais normalement ça se finit je pense que ça se finit en vrai et par exemple si le bat de la cape avait été à deux tours j'aurais Shift Hunter dans la cape aussi pour avoir le platform co plus vite pour finir ma platform co plus vite je finirai le bat après tu vois on va voir Inch'Allah comme on dit et c'est il me manque un pixel c'est GG en vrai il me manque un gros morceau non il me doit me manquer on peut pas voir elle coûte 72 de science la tête il doit me manquer genre 2 de science 3 de science bon c'est pas grave j'ai perdu un tour de prod dans ma B3 alors comment on fait comment on fait comment on fait on assume son erreur on assume son erreur et on fait un tour sur la B3 on fait un tour sur la B3 question technique de gestion des erreurs là tu avais donc un stack de prod sur ta B3 est-ce qu'il vaut mieux ne pas perdre le stack de prod en mettant un tour dans un truc mais du coup ne plus avoir de stack de prod pour la platform co ou est-ce qu'il vaut mieux continuer à stack perdre un tour de prod mais avoir toujours un stack de prod pour la platform co bah là la la B3 elle a elle a stacké beaucoup de prod donc je pense que c'est mieux de ne pas perdre le stack ok et au pire je chopperai la platform co si elle se finit trop tard parce que il faut que la platform co de la B3 se finisse assez vite donc je vais la chop je vais acheter cette case pour la chop ah oui j'ai pas dit mais à premier empire j'ai mis magus dans la cape ça c'est magnus premier gouverneur ok continue je place les platforms co de préférence moi ça me dérange pas tellement mais il y en a que ça dérange de poser les quartiers sur des pays inondables ou quoi mais là moi j'aime pas trop péter les collines mais là en vrai ça gêne pas parce que la ville a déjà pas une colline pas suffisamment en early game je pense donc on sauvegarde les collines si on en a pas trop mais là plus on coûte on a suffisamment je vais éviter de poser sur la paille inondable et en plus ça permet de centraliser les plateformes pro alors avant c'était mauvais de faire ça enfin je personnellement je trouvais ça mauvais mais en fait ils ont depuis le dernier patch les plateformes pro ont pris plus un à côté du centre-ville et du coup en fait poser des plateformes pro sur des rivières à côté de son centre-ville ça fait des plateformes pro 3 et là je vais sûrement mettre ma place de loup sur la 1-2 pour avoir des plateformes pro plus 5 et qui m'ouvre potentiellement une libre-pensée 2MR et aujourd'hui avec ce buff la libre-pensée 2MR devient vraiment jouable contrairement à avant parce que avant ça faisait des plateformes pro plus 4 que je venais de faire et il y en a qui diront que ça nique les simandus mais c'est au zèv total parce que de toute façon t'auras jamais de simandus ultra-outil avec adjuc double zonadus ça c'est utopique mais ça n'arrive vraiment et en plus pour le produire tu dois avoir un setup de rivière qui est cool et tu dois avoir un bon setup de rivière ou alors settle tes villes en fonction et settle des villes en fonction d'un simandus moi je trouve ça à nul à chier alors que potentiellement s'ouvrir une libre-pensée 2MR avec des grosses plateformes pro je trouve que ça a bien plus de value parce qu'aujourd'hui la science de rusher la science et de faire des libres-pensées donc on le rappelle la libre-pensée ça donne 10% en plus sur les eurekas donc par exemple de base un eureka là par exemple j'ai l'eureka de navigation astronomique il me donne 40% de la tech la libre-pensée me donne 50% de la tech donc ça fait un énorme gain de science et rusher la science c'est incroyable parce que les games généralement aujourd'hui dans la méta actuelle elles se finissent au jet bomber donc le jet bomber c'est ici et vous voyez c'est assez loin dans l'arbre et donc de les avoir le plus vite possible ça te permet de gagner la game le plus vite possible et donc moi je considère qu'au pire je poserais une zone indus qui est moins opti j'aurais peut-être 10 de prod en moins en late game mais j'aurais les jet bomber 5 ou 6 tours avant celui qui a save un truc et fait un sim indus entre les villes ok voilà on va continuer alors ouais flantaf le poney ça me donne un de prod en plus et en plus à stade déposé pour l'équipe cette ville elle va commencer à manquer de cases on va déjà acheter une autre 2-2 là ouais t'es riche ça tombe bien je vais travailler là ouais autre trip le micro management des tiles généralement bon après ça c'est ça c'est des optiques tout le monde fait un peu différemment mais moi j'aime bien faire ça quand vous allez gros dans un tour et que vous avez assez de food pour enlever une case qui a 3 de food et rajouter un prod donc par exemple si je prends la 1-3 là vous voyez ma ville elle est quand même en un tour mais j'ai gagné un tour de prod sur la plateforme peu importe la case que tu travailles au prochain tour tu auras 4 de pop donc autant travailler celle qui a le plus de prod puisque tu gagneras des points de prod exactement voilà donc là j'ai gagné un tour sur la plateforme native j'ai perdu un peu de food sur le long terme mais j'ai gagné un tour de prod sur un quartier que je vais finir le plus vite possible tu rappelles ce qui est important c'est le court terme puisque c'est ce qui permet de snowball voilà ok fais gaffe t'as pas de chronomètre donc il faut avancer dans les tours ouais pardon donc là je vais là les deux plateformes B1 et B2 finissent dans deux tours mais j'ai main d'oeuvre dans deux je vais normalement main d'oeuvre et opti à ce tour là avec des bots c'est un peu dur mais du coup je veux équilibrer le nombre de tours que mettent mes quartiers à finissent dans toutes les villes et du coup je vais chopper cette plateforme comme ça elle va finir en même temps que les autres ok et comment tu vas gérer main d'oeuvre nationale qui du coup est à l'opti là là je vais l'artech mais normalement il est opti tu vois théoriquement avec quoi il est opti bah normalement on est tour 27 normalement un membre de l'équipe l'a déjà opti théoriquement ouais là ça va pas être le cas mais oh la petite tornade ça c'est terrible oh la petite tornade ça c'est fin de la game si ça arrive qui va le faire redescendre à deux de poids ah si je redescends à deux de poids je peux halter fcad de toute façon parce que je ne pourrais rien discount donc là je vais chopper le chop de une case de prod hop là les plateformes clos finissent au prochain tour alors il faut que je prépare merde ça j'ai oublié de le faire mais parce que j'étais concentré sur autre chose mais en fait les trois plateformes clos vont se finir le tour main d'oeuvre va se finir et du coup la plateformes clos ne sera pas discount parce qu'il faut une tête pour le reset le discount mais là je n'ai pas préparé j'aurais dû faire attend on va essayer d'expliquer ça un peu parce que c'est vraiment un truc qui n'est pas facile à comprendre pour le discount mais l'idée du discount c'est que combien de quartiers vous avez fini par rapport au nombre de quartiers que vous avez débloqué ça vous commencez à le comprendre par contre il y a un espèce de statut à mettre à jour pour que le jeu sache où il en est et il y a certains points qui mettent à jour l'état de votre discount comme quoi JR c'est quoi les trucs qui mettent à jour l'état du discount alors il y a reset avec une tech ou un dome bien sûr donc ça reset le discount donc en fait ça remet à jour le discount et il y a aussi settle une ville donc poser une ville et finir une tech il faut savoir que si vous terminez si vous découvrez le deuxième quartier le tour où vous finissez vos quartiers d'avant comme c'est le cas pour JR s'il finit mon dome national il ne va pas avoir sa place de la Google Discount il faut qu'il attende un tour il y a un tour de délai entre le moment où vous débloquez le quartier et le moment où le discount est comptabilisé tout ça c'est un peu tricky et un peu sombre du discount ce qui fait que des fois on ne comprend pas bien et vous m'avez déjà vu en stream être en incompréhension devant ce qui se passait et me dire mais pourquoi il n'y a pas du discount mon truc ben voilà c'est les petits trucs comme ça donc ce que j'aurais dû faire mais je n'étais pas concentré parce que je parlais d'autre chose c'est qu'au tour d'avant j'étais à deux tours main d'oeuvre mais en finissant la plateforme close le tour prochain j'allais avoir main d'oeuvre grâce à l'opti donc j'aurais dû mettre deux tours dans tradition militaire et comme ça le tour où mes plateformes close finissent le tour d'après j'allais avoir tradition militaire qui aurait risé que le discount poser une ferme à l'arrache avec le bad pour finir irrigation ça passerait ben il n'y a pas de ça doit être sur une ressource donc là ça ne fonctionne pas ouais il n'y a pas de ressource c'est pas juste une ferme c'est une ferme c'est une ressource ohlala bon ben là c'est un ALTF4 alors comment tu fais quand t'es en finale de CWC là et qu'il se passe ça qu'est-ce que tu dois faire ben là c'est fin de la game t'as aucune autre solution même moi j'en vois une c'est disponible la place de loup sur la sur la B2 mais la game est finie déjà tu cries c'est vrai déjà tu cries ben là je suis désolé mais là c'est bon t'as perdu t'as perdu 2 là c'est fini là c'est fini là c'est fin de la game je ne troll pas là c'est impossible de revenir de cette situation ça c'est vraiment le talon d'Achille de Gire c'est qu'il baisse les bras très vite non mais là là c'est terrible c'est terrible mais c'est jouable t'es dans non non c'est injouable mais tu fais quoi là t'es en FFA 6-FFR tu alt-F4 non mais là tu ne peux plus faire le BO en fait tu ne distoines plus tu ne fais plus rien parce que le problème c'est que Madu c'est dans la cave t'as déjà envoyé ta route depuis la B2 et bon là c'est terrible enfin je ne peux pas je ne peux pas ben le problème oui mais d'accord mais là c'est bon là je ne sais pas un BO genre comment se remettre d'une gamme terrible je speedrun les 20 premiers tours je speedrun les 20 premiers tours on les a déjà expliqués tu les fais rapidement effectivement c'est très lucky si c'est passé le principe du BO c'est de faire de chopper sa salle ancestrale dans la cape en même temps tu distoines des quartiers dans B2 et B3 qui va te permettre de settle tes B4 B5 B6 quasiment au timing où ta salle ancestrale se finit et du coup ça va être ça la suite ça va être une salle ancestrale un Magus Capital et le deuxième gouverneur c'est quoi ? j'expliquerai pourquoi la salle ancestrale est pas seule d'audience et pour revenir parce que j'ai vu que ça avait fait beaucoup débat dans le chat le fait que je centralise mais non mais il ne répond pas au chat mais c'est parce que avec ce patch je trouve ça bien meilleur avant le patch ok accélérément tu as été long ah non je réfléchis pour mon settle donc ouais depuis le dernier patch les plateformes ont gagné un bonus de proximité qui sont collés au centre ville ce qui augmente en général les bonus de proxy de pas grand chose mais suffisamment pour qu'on commence à se poser la question de libre pensée en deuxième ère pour les sifs plateco si on a réussi à faire un sim sympa avec des places de la gouv et des plateco collés au centre on va donner ces sous-touchés je pensais qu'ils envoyaient des délèges bon c'est pas grave j'ai perdu un de prod du coup c'est lui Arnaudy je speedrun 1 oui vas-y speedrun on reprend autour on est parti donc là je rappelle pour ceux qui sont arrivés en cours de route on joue Tamar puisque c'est une sif que pour ce qu'on fait ne possède aucun bonus et que Gérard va vous montrer comment c'est un un BO qui passe partout à base de route interne parce que c'est finalement le truc le plus universel qu'on peut avoir et où il va beaucoup utiliser la mécanique du discount surtout en early game surtout en early game parce que le principe c'est qu'il va poser 3 plates co et il va discount une place de la gouv et ensuite il va discount 2 campus ce qui veut dire que dans l'idée il aura 6 quartiers au niveau du premier âge d'or et il en aura discount 3 sur les 6 ce qui lui donnera une très bonne tempo dans la game en plus des routes internes et les routes internes c'est une des mécaniques les plus stables pour se développer le land est pas mal je peux vous le cacher pas de remap là ? comment ça dreamap pour godland ? non 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 t'inquiète moi je le trouve bien ton ah ouais il est bien il est bien est-ce qu'il suffit de passer niveau 5 pour le jeu mobile ? oui il suffit de passer niveau 5 alors il y a un peu 3 crans de participation le premier c'est de télécharger le jeu avec votre mobile il pèse 500 mégas donc il est vraiment vraiment très léger le jeu ça se fait très vite et de passer le centre de commande niveau 5 ce qui correspond à juste après le tuto une fois que vous avez fini le tuto vous avez toutes les ressources pour monter votre votre centre de commande niveau 5 et si vous voulez aller plus loin vous pouvez débloquer le second vaisseau ce qui prend environ 2 heures de jeu ou alors monter niveau 10 ce qui prend 5-6 heures de jeu voilà c'est si vous avez le temps d'y jouer un petit peu dans la semaine mais si vous avez déjà le centre de commande niveau 5 je vous remercie énormément pour votre participation puisque ce genre d'op soutient et finance la chaîne au moins autant que les subs tu n'es pas B2 et des banquets tous les jours alors là on cherche à faire un BO régulier donc on ne va pas trop s'adapter à ce qu'on a sur on prend le même panthéon on essaie de s'adapter enfin on essaie de faire un BO standard et donc de pas non plus de profiter des godland ou des choses un peu pétées qu'on pourrait avoir on fait quelque chose que vous pouvez prendre comme exemple et que vous pourrez utiliser en teamer en FFL c'est un bon spawn donc là on a un spawn 7 sur 10 où on a des bonnes cases des chops on a un peu tout ce qu'on veut peut-être même 8 sur 10 non ? 8 sur 10 facile ok t'as quand même je pense deux problèmes un c'est que t'es en magnus d'activité ce qui n'est plus le cas maintenant ouais là c'est bon ok donc on est revenu tour 21 on est au moment où là là vous voyez contrairement à la partie d'avant le monument de la cape se finit avant celui de la B2 du coup je l'ensoie exactement pourquoi une autre fois ? c'est le bonus de la cive avec les missions qu'il a dû faire dans les CS ouais mais t'as mis la carte deux fois non ? j'ai pas enlevé j'ai pas enlevé avant le premier empire pour rester faire voilà on est resté faire du coup vu que la cape fait le cette fois-ci on fait l'inverse vu que la cape fait le négociant c'est la B2 qui va faire des tours dans un bâtre mais dans l'idée t'avais fait un peu la même chose c'est qu'il y en a un qui fait le négociant l'autre qui fait un bâtisseur et en fait ils avaient toujours des choses à aménager ou à chop avec un bâtisseur on a vu que la game d'avant il s'est servi du bâtisseur pour chop la plate-co de la B3 afin que toutes ces plate-co se finissent en même temps tu te rappelles c'est quoi l'avantage que toutes tes plate-co se finissent en même temps ? ça permet d'une ça permet de faire plus de bâtisseur plus vite parce que dès que les plate-foins se finissent soit on discount des quartiers mais quand la ville ne veut pas discount des quartiers on fait un bâtisseur ouais et de deux ça facilite le discount en général que toutes les quartiers en même temps que tu n'es pas obligé d'attendre en fait est-ce qu'on n'aurait pas dû lock la 4-0 sur la B3 ? je peux la lock là pour le prochain tour ok alors est-ce que Monet se finit le prochain tour ça c'est l'autre question ça ? bah non c'est la même cas que tout à l'heure ok donc là on va mettre un tour de bat dans la cape du coup en quoi Rit est broken sur ce spawn en particulier ? alors pourquoi Rit est broken ? parce qu'il y a plein de cases à aménager il y a le poney et un milliard de luxe donc les sucres et les gypses et en plus j'ai settle ma B2 sur un blé sur un riz pardon et du coup en prenant Rit la B2 passera à 4 de foot base et donc comme je disais tout à l'heure plus t'as de foot plus t'as de prod parce que plus tu travailles de cases exactement ouais et c'est vrai que pour parler là de ces histoires de pixels qui manquent sur monnaie il y a des fois où tu vois genre là il reste 6 tours pour finir monnaie genre 1 6ème de ce qui manque je suis quasiment sûr que ça remplit la barre mais des fois le jeu il dit non mais là je suis sûr que j'aurai un monnaie prochainement je vais me faire baiser bon c'est pas grave je pense que tu vas pas monnaie ok ok c'est bon tu vois et tu vois par rapport aux pixels qui manquent je trouve qu'il y a un bug d'affichage il y a un truc qui va pas là dedans là je vais il n'y a pas avancé de 1 6ème enfin bref là mon bat il me reste 4 2 prod pour le finir mais celui-là il reste beaucoup plus donc celui-là je vais le shift enter mais celui-là je vais pas le shift enter ok parce que 4 2 prod c'est pas grand chose ouais 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 4 2 prod plus le bat coûte 25 2 prod je fais 9 2 prod par tour du coup je vais en finissant ce bat je vais stacker 5 2 prod dans la ville donc c'est plus de la moitié de ce que j'aurais stacké si j'avais juste shift enter le bat donc autant finir le bat en vrai parce que je vois ce que je veux dire du coup irrigation là après monnaie ou autre chose je pense que je pense que c'est mining avant no matter what pour le gypse pour chop ah pour chop c'est vrai ouais c'est vrai que tes premiers bats que tu fais ils te servent aussi à chop à chop ouais donc là plateforme pro on peut plus faire le sim ah merde là on a pas mining pour poser une plateforme pro contre une rivière du coup on va la passer bas les couilles peu importe on fera pas de libre pensée du coup mais du coup pour contrer ça on va préserver le simendus pour tous les bouffons du chat pardon pour tous les gens les collègues je vais la poser là et là je vais la poser là et ici on va assumer la pluie inondable c'est quoi que t'appelles un simendus comment ça pardon c'est quoi que t'appelles un simendus bah c'est un simendus en losange avec un agguc donc là par exemple l'agguc de la cape sera sur on mettra pas les petits pins qu'on voit mieux ah oui je peux mettre les pins l'agguc de la cape sera ici et l'agguc de la B2 sera ici et en fait le bonus des aggucs par rapport aux indus c'est que ça leur donne ça donne 2 de prod aux indus les aggucs enfin tous les quartiers verts donc enfin beaucoup des quartiers verts donnent 2 de prod aux indus donc t'as les aggucs en vrai non tous les quartiers verts pardon les canaux y'a quoi d'autre aussi même les quartiers résidentiels ? non pas les quartiers résidentiels et les barrages donc les barrages les aggucs et les canaux ils donnent 2 de prod aux indus et donc les simopties pour oui 2,5 de prod si on veut être très précis donc les simopties c'est de coller à plus d'aggucs possibles des zones indus et du coup c'est pratique de faire des sim en losange comme ça parce que chaque zone indus profite de 2 actes ducs voilà et question je sais que les carrières boostent les zones indus là on voit qu'il y a une pierre à côté de la zone indus est-ce qu'on la garde pour booster la zone indus ou est-ce qu'on va la chop pour le magnus alors avec la goal avec la goal on la garde avec avec une cible lambda on la garde absolument pas ok donc on la garde pas sauf si on joue la goal ouais ou l'allemagne en vrai ou l'allemagne qui sont des cibles qui en bénéficient encore plus je vous le déconseille de pin en game pourquoi ? parce que ça distrait plus qu'autre chose ça fait la game en plus et ça vous force à faire un truc en fait ça force vos décisions de jeu autour d'un truc en fait t'as pris une décision au début de la game en pinant et toute la partie tu vas penser qu'à ça et ça te force à faire exactement ce que tu veux faire exactement ce en quoi t'as pin et le problème c'est que le mieux dans ce type je trouve c'est de s'adapter donc par exemple je sais même pas si je vais faire ça parce que le cinéma dust il pète 3 collines et en comptant les collines de ma cap et de ma B2 je sais même pas si c'est worse de faire ça alors que si j'avais gardé les pins je l'aurais fait no matter what sans réfléchir alors que ça m'aurait pété potentiellement 3 collines dans une ville qui en a 6 en tout on avance on avance pardon donc là pareil le bat il vient de chope la plateforme co de la B2 là j'ai des cartes disponibles je ne les slam pas parce que il faut que je les pose en discount c'est classique donc il faudra avoir terminé les 3 plateformes co avant d'avoir un discount 2 ça suffit pas vu que t'as débloqué campus plus place de la go je souhait donc il faut avoir fini les 3 plateformes co plus finitech plus attendu un tour yes je vais vilainement de chope cette plateforme co et là prochain tour j'ai mes 3 plateformes co et c'est parfait parce que j'ai l'irrigation dans 2 tours du coup prochain tour je finis les 2 plateformes co il y a un tour où je devrais attendre avant de discount les trucs et le tour d'après je pourrais discount tous mes quartiers même si tu finis Philopo next turn tu pourras pas avoir ta place de goof discount mais le tour d'après ça sera bon ouais bon là j'ai eu Philopo parce que j'ai une quête dans une CS rose mais ça je peux rien y faire en vrai j'aurais pu leur déclarer la guerre bon là j'ai eu un monument gratuit grâce à ça salut la gun tv on a pris connie religieuse mais pas vraiment par choix de ses forts mais parce que ça donne très peu de bonus dans notre cas et on essaye de jouer avec le minimum de bonus c'est pour ça aussi qu'on joue Tamar pour montrer que le BO il marche peu importe le panthéon peu importe la civ peu importe la carte donc là le bat je vais le finir il va être très utile vu qu'il y a match juste dans la table je vais pouvoir outshop tous ses forêts donc là les trois plates sont finies mais attends la place de gloop pour 27 donc elle est pas discount mais prochain tour vu que j'aurais débloqué l'irrigation elle va être discount tu parles de refresh les discounts avec les tech ça marche aussi avec les dogs ou pas ? ouais ouais ça marche avec les tech les dogs donc là là j'ai pas j'ai malheureusement pas 4 de pop dans la B2 donc je vais pas pouvoir faire discount à campus mais c'est pas grave je vais juste faire un bat voilà ou alors finir le monument ou faire le bat mais en vrai comme j'ai beaucoup de culture là je vais plutôt finir le bat mais en vrai vous pouvez finir le monument si vous voulez et là le discount même s'il est en 3 taux il n'est pas discount c'est mieux d'attendre un tour donc on le pose pas on attend vraiment qu'il soit discount bon là j'ai du stack de prod dans cette ville parce que là alors qu'est-ce qu'on fait de ce stack de prod ? bah on peut faire un bat qu'est-ce qu'on fait quand on sait pas quoi faire on fait un bat voilà ok quoi d'autre ? et en plus je pourrais le faire avec la carte répute classique à part si vous avez des timides militaires à faire l'autocratie c'est un bait parce qu'on fait pas d'onde 2 elle se bo enfin on les fait plus tard mais voilà je vais mettre là j'ai pas besoin de la carte des colons pourquoi est-ce que la place de gov est discount grâce à irrigation alors c'est pas irrigation en particulier c'est le fait de finir une tech ou un dogme et d'attendre un tour qui va mettre à jour le discount le discount étant valable uniquement si vous avez plus de quartiers faits du même type que de quartiers débloqués alors je vois un commentaire d'Azedi dans le chat qui dit que il y a un commentaire ajoute en ce moment je prends Madgus 2 non mais je vais expliquer je prends Madgus 2 avant Nuang ou Moshka pour une seule route mais en fait ça me permet d'avoir deux cap là les deux de foot deux de proc me donne la route en plus permettent de compenser le le palais de la cape le palais de la cape on rappelle il donne de la food et de la proc supplémentaire et du coup d'avoir un d'avoir les deux de foot deux de prod de la route ça me permet d'avoir deux cap pour le dune et c'est bien meilleur d'avoir deux villes insane que d'avoir des titres de loup un peu éparpillés ou un peu de culture en plus surtout en early game si de l'early tu t'en fous des stats tu veux juste de la prod et de la foot ok là prochain tour la place de couvre elle sera discount donc par exemple on regarde le goût de prod de la place de la gouvre pour bien se rendre compte le goût de prod c'est 27 et du coup on va avoir le prochain tour le campus c'est à 27 le campus 48 et place de loup 27 la prochaine tour la place de loup est à 26 il y a un problème là c'est pas le bug d'affichage c'est pas le bug d'affichage quand tu vas la peser en fait elle sera elle coûte 19 voilà ok bug d'affichage et le campus il coûte il coûte 47 et là il coûte 28 ok donc là tu peux peser tu peux peser directement les quartiers ouais et si j'avais eu là je vais faire ça pour un tour plus vite sur la B2 et je vais shift hunter et comme ça je vais pouvoir discount le campus direct avec tout ça sur le campus il sera discount aussi ok après monnaie et tout là si vous avez des ressources en fait c'est en fonction des ressources que vous avez à travailler sur l'Ockland là j'ai pas besoin de naviguer sur un voile donc je peux aller direct d'apprentissage après monnaie on cherche apprentissage c'est le point suivant du sim ou alors là par exemple j'ai un j'ai une pierre à chop dans ma cape mais j'aurais pas l'outil de maçonnerie parce que c'est pas worse de gâcher une charge de batte pour une petite maçonnerie en fait si j'aurais l'optil maçonnerie avec le gypsy j'ai rien donc on va faire maçonnerie pour chopper la pierre dans la cape le batte de la B2 ça sert à rien dans la B2 et il y a plein de chop magus dans la cape du coup on va l'amener à la cape si t'avais eu 4 de pop là t'aurais pu poser le campus de la B3 à discount ou pas ? ouais 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 donc ça veut dire quand t'as fini les 3 platte co tu peux poser 3 cartes discount instantanément alors pas exactement en fait il faut pouvoir finir normalement t'as fini la place de groove avant tout ça mais je vais finir la place de groove je vais reset le discount on va faire un chéri pour le reset et le et le et pardon ah mais non en fait je peux la chop direct c'est plus simple on va faire ça et là prochain tour je pourrais disponer t'as campus là on voit que ton campus gris là de la B4 il était à 8 tours au début du tour et là il est à 6 tours ou alors c'est parce que t'as changé des prods je sais pas trop peut-être peut-être que t'as changé des prods ok donc là salle ancestrale on enchaîne salle ancestrale direct pourquoi salle ancestrale plus que salle d'audience ah oui là faut que j'explique la salle d'audience a été tellement nerf au fur et à mesure des patchs que la value d'une charge de bat de 3 charges de bat est bien plus importante et la value de 3 charges de bat est bien plus importante qu'un peu de food et un peu d'activité sur des villes les main villes tu vois donc en fait je vais rendre ouah il m'a toujours beau forward c'est enfoiré je vais rendre toutes les nouvelles villes que je pose opérationnelles immédiatement grâce au bâtisseur que tu vas voir gratuitement grâce au bâtisseur ouais et le bâtisseur il va te choper des quartiers direct ok on va aller du coup alors ouais je sais pas où je le pose ah mais attends ah c'est bien ce que je pensais il faut que je fasse le deuxième campus bon j'ai un peu troll mais c'est pas grave tu vas faire ça j'ai encore perdu un tour de prod dans ma ville je suis un tocard non je suis moi j'aime bien choper les les casse-plates avant les collines bon après parfois tu peux pas le faire mais comment dire parce que c'est des casques que tu travailles pas et du coup ça change pas ta production ok deuxième gouverneur suivant qu'est-ce qu'on prend avant c'était avant c'était Moshra maintenant c'est Ljong tu enfin pas besoin d'expliquer Ljong quoi c'est broken mais je comprends pas bien du coup est-ce que ça va pas être un problème de sortir des colons sur ta B1 et ça va pas lui faire perdre trop de population à ta première ville à ta capitale bah en fait t'as toujours des manières de faire monter la pop notamment en chopant des cases qui donnent de la food t'as toujours t'as rarement des landes où t'as 0 cases qui donnent de la food là j'ai 3 cases qui me qui permettent de chopper de la food donc le marais et les 2 blés et et en vrai il y a des landes où tu peux pas faire autrement du coup tu dois un peu conserver la food de ta cap mais là on est en lande vert les landes vert généralement tu cours sans problème pourquoi pas le yang 3 pourquoi pas le yang sur la B3 vu qu'il y a plus de ressources parce que c'est pas une yang ressource c'est une yang parc urbain donc on va utiliser le nouveau patch qui permet de bouger le yang en 3 tours et de mettre plus facilement les parcs urbains dans les villes donc on va mettre des parcs urbains si je comprends bien partout sauf dans la capitale ouais après la cap tu pourras lui mettre plus tard mais en fait on a fait des tests et et en vrai avant je partais au début du patch je partais le yang first no matter what mais en fait la prod que te donne Mathius là regardez ma B2 a 20 de foot 15 de prod ma cap a 14 de foot 13 de prod donc ma B2 est encore mieux que ma cap et donc la B2 elle va elle va chier les colons là le colons il se fait en 3 tours après le campus il va se faire peut-être en 2 non en 3 en 3 il va se faire en 3 et de faire des colons en 3 tours dans la B2 surtout quand t'as une salence estrale les colons qui vont s'étalent qui vont donner un bat direct c'est incroyable on continue ? ouais là je calme un chop la salence estrale va se finir prochain tour et voyez j'ai fait avant l'âge d'or j'ai fait 3 bats et y'a des landes où tu peux potentiellement en faire plus quoi ah mais là elle est bien 10 points c'est bien ce que je me disais ok c'est juste un bot d'affichage bon là on va la placer random on pète un chop mais bon ça donne de la proxy à la plaque clos et les proches de plaque clos c'est pas mal potentiellement pour des lieux pour passer et là toutes mes plaques clos elles vont toutes être plus 4 c'est la plus 5 c'est la plus 3 pardon et peut-être plus 4 avec un autre quartier autour et ça m'ouvre un potentiel libre-pensé bon là peut-être pas la game pour le faire mais ça m'ouvre le potentiel de le faire ok là je vais c'est peut-être de la prod de Touré je gâche un peu de gros sur la ville mais pour finir le temps plus vite ça me donne un de science c'est un peu négligeable mais ça me donne surtout de culture et la culture c'est pas négligeable pour rusher strat def strat def qui va permettre de débloquer le 3ème titre de loup pour pour débloquer le parc urbain et en plus ça me permet d'avoir fait au plus vite et en s'alloncestral d'avoir fait auto c'est incroyable parce que vous avez c'est telle aux villes avec des charges des bacs sans charge ok et donc là vous voyez je ne fais toujours pas de marché parce que le marché il sert à rien c'est une route co quand même le marché ouais mais il ne sert pas à grand chose parce que je vais faire des colons avec la cape et la B2 uniquement la B3 elle n'aura pas assez de prod pour sortir le colon parce que en fait je vais chop des colons dans ma cape et la B2 n'a pas besoin de chop parce qu'elle fait déjà les colons en 3 tours et en fait il y aura au moins 4 colons qui vont sortir avant que le colon de la B3 sortira parce que à chaque fois que vous sortez un colon ça augmente le prix des autres colons et du coup la B3 elle ne va jamais sortir son colon si 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 je lance un colon dedans du coup on préfère lancer un bat et ensuite le marché ok voilà dans la B3 ouais là je chop pas parce que j'ai ma salence ancestral qui finit prochain tour mais du coup je préfère lâcher un chop dans le colon surtout avec le salence ancestral le chop dans le colon de magus et l'ancest ancestral avec la carte il a énormément de valeur voilà et là bah là c'est parti donc là on va sortir plein de colons sur B1 B2 ouais un colon dans la B2 et deux colons dans la cape généralement je fais un colon B2 deux colons dans la cape donc on va monter à 6 villes et ensuite on en sortira plus tard donc là c'est parti là j'ai pas trop ce tout où je vais aller mais c'est pas très normalement vous allez ce tout à peu près où vous allez avec vos colons tu chopes les colons même quand il reste un petit pet de bas que ça change rien ou bah non ça change que le colon il s'étale un tour plus vite il a un tour plus vite à une ville en plus avec est-ce que tu viens pas de perdre de la prod ouais mais je viens de donner de la tempo parce que le colon le bat il arrive en fait cette ville elle va être opérationnelle un tour plus vite alors permets moi de te contredire mais ton colon là il est sorti un tour plus vite mais le colon d'après il va sortir un tour ou deux tours plus tard bah non bah si bah non parce que celui-là il va te choper ton colon il était il restait genre 3 de prod là ok donc là si tu avais pas fait ce chop il serait sorti début du prochain tour ouais t'auras remis un colon en prod en 3 tours et tu l'auras de chop et le colon il serait sorti un tour plus tard alors que la prochaine tour ton colon il va sortir deux tours plus tard donc t'as gagné un tour sur celui-là et t'as perdu un tour sur celui d'après et de la prod le tour elle-même parce que je vais te choper ce colon tu peux pas donc là ah regarde prochain tour le bat il va là et il te chope et du coup les deux sortent le même tour et sauf que j'ai gagné un tour sur le premier colon pour aller trouver la vare d'un autre champion du monde mais j'ai l'impression que tu as gâché pas mal de preuves ok 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 personne est parfait on a stratégisé dans 4 tours donc on va ramener là il reste une charge de bat c'est important de garder une charge de bat pour poser le parc tu peux regarder à combien de prod il est ton colon là 0 sur 85 et t'as combien ? t'as 12 ouais avec sa lance estrale et la carte donc tu devrais si t'as 0 overflow tu serais à 24 et ce qu'il y a au-dessus de 24 c'est l'overflow que tu vas avoir vas-y bah let's go voir ce que ça donne tu vois ? bon bah il a du coup le colon 1 69 mais les gars what the fuck ouais je sais ce que je fais bah oui bon le colon de la B2 il va sortir un peu plus tard du coup mais attends si je fais ça j'ai l'impression que j'y avais raison les gars je vais acheter je vais accepter une délègue 69 ça veut dire que t'avais 45 d'overflow j'avais beaucoup d'overflow voilà donc là on est tour 34 j'ai 6 quartiers finis et dans 2 tours j'ai j'ai 3 clons qui courent sur le terrain et je vais peut-être en roadshoper un avec ma cape en vrai je pense que tu peux ouais ouais attention à avoir une charge pour Taliong par curva ouais il est là il est gardé bon lui il va aménager Deluxe Diabète Land je viens pas où l'envoyer là je vais le choper et voilà et après après ce clonon on va refaire un bat et ensuite on va le choper les marchés et en soit le magus il va me servir en fait le magus déjà il m'a servi pour tout le choper et le bonus sur les routes internes il va me servir pour pour plus tard pour rendre les villes meilleures plus tard alors là tu vas poser plein de nouvelles villes c'est quoi le premier quartier que tu fais sur cette nouvelle ville plateforme co ok plateforme co marché route interne c'est ça ouais oh ah c'est vrai que j'ai clonier religieux ah mais c'est parce que j'ai clonier religieux aussi ça aide un peu en vrai ah c'est vrai que t'as clonier religieux tu triches un peu j'avais oublié j'avais oublié ce détail j'avais oublié le détail donc cette ville gros elle va choper une plateforme co donc en vrai je vais la placer un peu en random la plateforme co histoire qu'elle donne sinon c'est là elle le chope et la différence c'est et je vais garder une charge de bat important de garder une charge de bat pour choper un bat feo comme ça la ville elle a toujours un bat ça c'est intéressant ça du coup sur le batte sœur gratuit que t'as de l'ancestral tu gardes une charge qui partira dans un chop de bat feo pour avoir un nouveau bat qui aura 5 charges et qui continuera à aménager la ville ce qui fait que t'auras en fait 7 charges d'aménagement dans la ville et une pour chopper le bat feo et donc là la différence avec une salle d'audience c'est que j'aurais peut-être eu un de pop en plus sur la cape et peut-être un de pop en plus sur la B2 mais toutes mes nouvelles villes là toutes les nouvelles villes donc les 1, 2, 3, 4 4 nouvelles villes que je vais faire elles sont 3 charges de bat gratos donc j'ai trade un peu d'activité contre 4 x 3 12 charges de bat voilà c'est pas que 12 charges de bat c'est aussi la tempo qui apporte ces 12 charges de bat ouais exactement donc là on arrive au moment où tu peux enlever la carte de coulomb de toute façon là il reste il reste un de prod il manque un de prod pour faire le coulomb c'est un peu sad mais bon et donc ça veut dire que je peux enlever la carte de coulomb il se finira quand même en un tour et je peux mettre une carte qui va m'apporter parce que là mon prochain changement de carte il est à féodalité donc il est il est dans trop longtemps pour garder la carte du coup je vais mettre une carte qui sera utile par exemple l'achat de réduction des cas c'est une carte qui est bien à mettre et en plus maintenant on a touché straddevs donc on peut faire ça et faire le premier parc donc ça c'est un timing ok premier parc tour 37 et puis après tu mets tourner le yang ouais tu peux l'avoir plus tôt en vrai ouais mais c'est ok il est terminé tour 37 ouais et là même si j'ai fait haut dans 6 je finis ce bat ce bat il va m'apporter beaucoup plus de de tempo que que si j'avais attendu 6 tours pour le sortir ok et vous avez vu là j'ai choppé la plateforme couche j'ai 4 tours dessus donc c'est comme si j'avais eu un quartier unique c'est vrai que t'as pas fait en cause sort très vite comme ça ouais ça je vais garder cette dernière charge de bat pour parce que dans 3 tours j'aurai peut-être pas de charge de bat dispo pour faire le le parc je vais garder celle là est-ce que tu taffes à un parc urbain avec un citoyen vous avez vu je l'ai lock systématiquement tu le taffes le parc urbain ouais c'est trop fort il faut se dire que c'est exactement comme un un spécialiste dans un marché dans un campus et dans une place du théâtre là c'est important de vérifier qu'est-ce qu'on travaille sur les villes mais normalement c'est à peu près bon ouais ok donc là je vais choppé un marché voilà donc là on arrive au moment où on fait nos marchés on a sorti notre deuxième salle de colons oula mais on me turbo forward de tous les côtés là c'est un peu chiant bon je vais peut-être même pas pouvoir c'est tôt celui-là dans la cape il reste plein de chop et je fais le bâton en deux tours du coup au lieu de lancer un marché en 5 je vais faire le bâton 2 et je vais choppé le marché voilà est-ce que ça peut être intéressant de faire l'opti de féodalité ? non je pense pas c'est lâcher des charges de bâton ouais à part si t'as une ville et t'es menonki ou quoi ou que t'es le maya ou un ou comme ça je pense que c'est jamais rentable là je vais utiliser des charges de bâton aussi pour me faire l'opti apprentissage c'est faire 3 mines donc celle-là ce bat au lieu de chopp la plateforme pro il va faire des il va faire des mines enfin il va faire au moins 2 mines je pense euh vérifiez bien non c'est bon ok est-ce qu'avec les parcs urbains on peut jouer des cifres qui ne font pas de stats sur leurs deux premiers quartiers par exemple un zoulou qui ferait campement platco ouais je pense que toutes les cifres peuvent jouer de parcs urbains ATM mais est-ce que ça peut remplacer des stats pendant la première partie de la game ça ne fait pas poser de campus ni de place du théâtre avant un moment de toute façon les places du théâtre je n'en pose pas ou je les pose bien plus tard donc vous voyez là la plateforme pro la ville a fini sa plate pro en deux tours et euh c'est assez fort euh ouais là j'ai oublié là j'aurais dû juste prélocre la plateforme pro et lancer un bat en prod pour préparer la féodalité là j'ai fini la plateforme pro donc celui-là a eu le temps de finir la plateforme pro et du coup il peut lancer direct son bat en prod après et ça me fait stacker des points de personnages et en plus ça comment dire et en plus ça me fait de la culture avec le pen and brush là je vais le changement du patch qui donne un bonus de proximité en plus sur les marchés collés au centre-ville est-ce que finalement c'est pas un up des routes internes bah non parce qu'en fait le marché il a perdu un de avant le marché donnait 3 gold attends il en donne que 2 moi ce que j'observe c'est que ça permet deux choses ça permet tu l'as dit tout à l'heure de faire éventuellement une libre pensée en deuxième ère mais ça permet aussi d'avoir plus de gold en early game qui permettent d'acheter des cases ou des choses ouais ouais bah là j'ai pu acheter quasiment tout plus ce que je voulais là c'est ça quoi parce que là par exemple ouais t'as 3 gpt en plus depuis je sais pas combien de temps ce qui est 10% de ton gpt donc en fait les 6 routes internes elles ont à peu près 10% de gpt en plus dans leur league game ouais si on veut on peut dire ça ouais donc finalement un gameplay qu'on voulait nerf parce qu'il était question de nerf le magnus contre interne quoi qu'on en pense ça a été up puisque magnus n'a pas été nerf et on donne plus de gold en early game au plat de corps il a été up en plus grâce au changement de viande en fait parce qu'en fait là en fait j'ai dépensé 2 titres de louve dans madbus et 3 titres de louve dans le angle mais là en 6 tours de le angle j'ai gagné l'équivalent de ce que me faisait un moshka et un pingala 2 alors que je l'ai mis que dans 2 villes pour être honnête ça te coûte quand même un citoyen qui travaille la case ça me coûte un citoyen qui travaille la case mais ça me donne un d'activité un d'habitation et je suis en salle ancestrale l'activité il faut poser tous les échanges il faut pas ouais bien sûr bon là on a un peu forward c'est un peu chiant mais bon là le tuto est bientôt fini de toute façon parce que après pour le late game c'est plus compliqué ça demanderait trop de trop d'heures alors le nerf de Magnus c'est pas passé dans le chat ça donne des contre-vérités le nerf de Magnus actuellement n'est pas live en tout cas celui qui a été donné non il n'est pas live après il y en a qui peuvent négocier de est-ce que les changements au annexe donnent des bonus ou des malus à Strat Magnus c'est un autre débat ouais aussi quand on vous joue c'est ancestral je pense que c'est jamais worse de délai ces villes plus d'un tour pour avoir je veux dire les charges de bat si Feo était à un tour j'aurais délai le colon mais à deux ou trois tours je délai jamais donc je vais juste settle ma ville là je attends j'ai pas de bat pour checker du coup là t'as toujours qu'une route tes autres routes internes elles arrivent assez tard ouais mais bah là en fait elles vont elles vont elles vont arriver bah non 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 au large je suis à Feo trois tours on a normalement Feo est au petit aussi normalement là il y a déjà Feo là je vais mettre un chop dans le marché ensuite je vais je vais te chopper un bat là je pré-lock la plaque pro comme avant et je lance le bat parce que j'ai Feo très soon et on va te chopper le truc qu'il faut savoir c'est qu'il faut te chopper tout ce qui bouge et le plus possible une case de chopper ça gagne en value de production au fil de la game c'est jamais intéressant d'attendre pour que le chop bat le plus de preuves je pense pas je pense que c'est mieux d'avoir de la tempo plus vite et donc là on peut comparer par rapport à là je vais plus loin j'aurais pu citer le son de maïs mais je vais plus loin pour déjà avoir une meilleure ville et en plus je vais pouvoir ce que l'on par exemple je vais le dealer pour avoir Feo donc là j'ai deux routes à produire généralement en vrai tu peux en acheter une je vais me permettre de l'acheter parce que généralement tu peux t'en acheter une même en teamer et ça va rendre et je vais pas l'acheter sur Rustavi parce que la ville est déjà OP elle a déjà 6 de pop elle a pas besoin de sa route interne tout de suite je vais plutôt l'acheter à Telavi qui elle va pouvoir faire des colons et va pouvoir faire débattre plus tard parce qu'en fait l'avantage d'Ancestral c'est que l'avantage d'Ancestral maïs interne c'est que vous êtes pas obligé de sortir des colons avec vos main villes vous pouvez sortir de vos colons avec vos villes satellites donc les villes satellites c'est les nouvelles villes qu'on sort parce que la ville satellite elle va être opérationnelle ultra vite avec l'Ancestral du coup ok là il me manque je me fais regérer bon il me manque une mine pour apprentissage et on va lancer des battants on a commencé en parlant du discount sur les deux campus et la place de la Gouve là on en est où niveau discount est-ce qu'on va avoir d'autres quartiers discount est-ce que c'est un truc auquel on va faire attention ouais en fait ils vont être discount plus tard en fait tu fais tes main en gros tu fais en fait ça dépend des civs il y a des civs avec laquelle par exemple tu peux discount à un complexe par exemple avec la Stech à Tel Aviv j'aurais fait un discount à Complexe de Vazir à cause du terrain de Tchatchi en fait il y a plein de civs où tu varies un peu le BO mais le BO principal c'est de rentrer enfin d'être proche de l'âge d'or donc 32, 33 ou 31 ça dépend d'expand avec 6 quartiers finis et donc tu as 12 de culture gratos et c'est important d'avoir le plus de cartiers finis le plus vite possible et pas de rush ces marchés parce que tu profites du pen and brush et du coup tu profites d'un timing Feo plus rapide bon normalement là théoriquement tour 41 Feo est déjà opti par équipe tu vois par un mec qui a fait un BO plus explosif en stats tu comptes beaucoup sur ton équipe du coup un truc qu'il ne faut pas faire c'est par exemple si on joue le Cree ou n'importe quelle civ à route interne c'est 3 villes 3 plates-côts 3 marchés alors avec le Cree c'est encore plus nul parce que tu as déjà 2 routes en fait avec le Cree c'est encore c'est pro force ce BO parce que d'une l'ancestrale tu t'en fous avec le Cree parce que t'as ton unit improvement qui te donne de l'habitation de 2 parce que tu as plus de food sur tes routes du coup tu groupes plus vite même si t'as pas beaucoup d'habitation tu groupes plus vite de anyway et et 2-3 alors là je vais faire un autre truc je vais faire ça et je vais me aussi apprendre ça je crois ce sera mieux et et 2-3 parce que t'as une route plus supplémentaire très vite dans la partie du coup c'est le même BO sauf que au lieu d'avoir une B2 qui est meilleure que ma cap j'aurais la B2 et la B3 qui serait meilleure que ma cap je sais pas si tu vois ça vaut vraiment le coup on me redemande mais la deuxième promote de Magnus pour une seule route interne ouais comme j'expliquais ça rend ta B2 bien meilleure aussi forte qu'une capitale plus forte qu'une capitale et finalement ce qui est important c'est pas tant la production c'est aussi la food parce que la food donne de la pop donc des stats donc des cas de travail en plus et donc encore de la prod et surtout quand tu parles de l'un de l'après ça se de toute façon là je vais là mon bac c'est 43 de prod le chop fait 21 21 plus 30% ça fait pas 43 du coup il faut lâcher le chop t'as pas parlé des marchands illustres comment on gère les marchands illustres parce qu'il y a plein de marchands intéressants au début de la partie alors ça vaut le coup de ne pas chopper un colon pour aller chercher Zankyan est-ce que tu as prévu des projets là j'ai pas regardé les persoillus parce que c'est un BO genre en mode comme enfin j'ai juste étudié le BO avec les quartiers et les bats mais mais par exemple si il y a Zankyan ça vaut le coup de lâcher un chop Magus dans la cup pour chercher Zankyan clairement ouais Zankyan ça coûte moins de prod qu'un marché à aller chercher et c'est l'équivalent d'un marché ça donne une route en plus enfin une capacité de route supplémentaire ok et Krasus c'est incroyable aussi externe ouais pardon on avance pas très vite on est sur 10 minutes par tour ouais mais y'a pas de trucs à expliquer là je vais pas presse B parce que j'ai fait au prochain tour ce sera court de presse B là le bat se fait dans la tour du coup je vais mettre autour de un marché et ce bat là il est prêt à chopper le bat direct et c'est incroyable parce que là c'est un bon timing ça arrive de temps en temps enfin ça arrive rarement c'est que le bat je vais pouvoir le chopper avec la langue dans la ville du coup il aura 6 charges voilà là on va aller chopper la pierre et on a apprentissage aussi on va pouvoir peut-être travailler du bronze pour le moment le disque on t'en s'en fout ce sera plus tard c'est important est-ce que t'as fait une ancestrale est-ce que le choix de l'ancestrale dépend du nombre de villes que tu peux poser ou maintenant ça se fait que t'en poses 8 ou 12 quoi qu'il arrive non non parce que je vais sûrement rester sur 8 villes donc même sur 8 villes ancestrales ouais ok là je vais mettre dépendant de ce que la ville a à faire et potentiellement on n'a pas les sous pour m'acheter un églotion du coup je vais mettre un tour dans l'églotion avant de pour diluer le batrio pour ce classique les merveilles elles n'ont pas leur place dans ce genre de béo alors ça dépend si t'as rythme de fertilité ou des landes avec beaucoup de food et si t'as beaucoup de chop c'est bien de caler un jardin un jardin suspendu ouais mais sinon non t'as pas besoin en fait tu joues l'ultra sailing tu joues pas pas de prod à mettre dans les merveilles à ce niveau de la game voilà là prochain tour j'ai 7 villes et tous mes bats fait haut qui vont sortir en même temps et bah montre nous alors appuie sur tour suivant ouais donc là on peut remettre la carte des bats et on peut remettre la carte des colons parce que les villes satellites elles vont refaire un ou deux colons là on va faire des colons sur des villes genre B4, B5 ouais pourquoi sur B4, B5 qu'est-ce qu'il fait ce choix j'ai pas mis la carte et parce qu'en fait la ville là par exemple la vie elle a déjà une route interne un bat fait haut déjà elle le colon si on travaille une classe il est en 6 tours prochain tour elle va travailler une classe de plus et je vais pouvoir chopper la 2-1 là 7-2-1 et du coup le colon il va sortir vraiment vite c'est vrai qu'on voit que le colon il est à 6 tours alors que c'est une ville à 2 de pop alors on voit bien l'effet de la route interne ouais ouais là j'utilise des charges de bat pour chopper d'autres charges de bat donc par exemple dans les mainvilles bon là on peut finir le monument parce qu'il reste très peu de prod dessus dans les mainvilles vous pouvez mettre au moins 3 charges 3 battes en fil de prod parce que je vais vous expliquer pourquoi là je vais chopper un peu avec les 2 charges de bat là je vais chopper ce bat qui me donne donc 5 charges de bat instantanément ce 7 charge de bat je vais utiliser une charge pour chopper et là dans le prochain tour la ville aura 10 charges de bat ouais t'avais une charge de bat et maintenant t'en as 10 voilà pas mal j'ai gagné 10 charges de bat là il me reste une charge donc c'est une ville qui est random que je viens de poser je choppe j'ai déjà un bat fait au dessus elle est opérationnelle elle va chopper elle va chopper la plateforme de co ensuite elle va chopper un bat c'est sûrement le truc à retenir le plus peu importe les games peu importe les bo il vous faut beaucoup 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 de bâtisseurs là on pose la plateforme de co là c'est différent je vais pas chopper la plateforme de co je vais chopper un bat parce que finalement un bat 5 charges c'est pas assez pour une ville qui démarre il va y avoir 3-4 trucs à chopper il va y avoir 3-4 trucs qu'à aménager voire plus donc ça veut dire qu'il faut au minimum 3 bâtisseurs par ville donc là on a vu le colomb il était en le colomb je le faisais en comment on appelle ça en 6 en 6 tours là je le fais plus comme en place je travaille avec la prod et je vais le chopper et il sort dans 3 tours attention on va faire tourner ta yang ah oui putain j'ai oublié je parlais merci beaucoup carlu vous êtes censé vous concentrer un minimum ton tir 3 a été 2 ans d'abonnement merci beaucoup là je vais pas faire de mine parce qu'on avait dit ouais mais en vrai je vais pas le faire donc là j'ai travaillé du bronze donc je vais pouvoir choper des forêt trop c'est bien de choper des forêt trop parce que ça vous fait des bursts de food et la food c'est bien en salle ancestrale parce que vous en manquez enfin vous n'avez pas d'habitation du coup les villes elles sont capées en là la ville elle est à 6 sur 7 du coup elle a un malus de gros mais je vais la forcer à gros en chopant de la food et là c'est là où le discount va être important c'est que là je vais pouvoir poser une zone du discount dans cette ville prochain tour même jusqu'ici tu n'as présenté que des BO plate-court route interne Kree, Rome, Allemagne Tamar Nex ça serait chouette autre chose alors déjà c'est pas vrai il y a eu la Russie aussi et ça montre aussi qu'il y a un petit problème dans la méta c'est que il y a un BO un gameplay un style de jeu qui est bien plus puissant que les autres et le truc c'est que les tutos généralement c'est surtout fait pour que les gens puissent se lancer bien dans des games donc on essaie de leur présenter ce qui va le mieux à leur civ alors sauf aujourd'hui où c'est pas pour une civ Tamar n'a pas un gameplay qui est censé être sur les pas de co mais là on vous montre un gameplay qui est universel qui marche sur toutes les civs sur toutes les situations et bien entendu que pour Tamar vous pouvez faire autre chose là Tamar c'est juste un play sold il ne faut pas dire que c'est pour la luce c'est juste comment faire un BO plat de co propre avec n'importe quel civ et Tamar repérera-en bien n'importe quel civ puisqu'on a bénéficié d'aucun bonus de Tamar depuis le début de la game non j'ai même pas fait mes murs j'ai rien fait c'est important de choper des bats j'ai déjà chopé deux bats dans ma cape voilà c'est assez le problème aussi c'est que c'est difficile de trouver des spécialistes pour des civs qui ne jouent ni lieu saint ni route interne parce qu'il reste plus grand chose après il reste là j'ai déjà chopé trois bats dans ma cape je vais en chopper un quatrième toujours chopé des bats ah oui c'est le seul bémol du BO aussi on peut appeler ça un bémol c'est que sur des landes un peu comme ça où les chops sont loin ça nécessite des achats de ring 3 donc c'est bien de porter la carte souvent c'est vrai qu'il y a un BO un BO Roche Caravelle un tuto Roche Caravelle ça peut être intéressant et ça changerait un petit peu après s'il dévoile tous ses secrets c'est l'intérêt de le mettre sur une civ d'un vol bah Damori généralement il est assez ok pour mais du coup confusion parce que là c'est tout le temps la même chose c'est faire des bats chopé des quartiers conclusion c'est que contrairement à un start normal où tu rushes des marchés c'est que t'as un start où t'as des stats par exemple là typiquement j'ai pas beaucoup de quartiers tu vois j'en ai combien j'en ai 8 je dirais bon voilà bon après il y a l'Alliance qui aide mais si je rentre en Hdor à l'entrée d'Hdor à peu près j'ai déjà 6 quartiers finis dont 12 occultures et donc je peux potentiellement booster des trucs à mes potes d'une de deux je peux stacker des points de personnel juste sur des trucs importants donc les campus et les plateformes qui sont des persoïstes importants et de trois j'ultra scale parce qu'en fait j'ai tellement de de tempo avec les charges de bat en fait le plus important c'est les charges de bat chaque charge de bat est un burst de tempo faut voir ça comme ça et du coup il faut pas il faut pas hésiter à toujours chop peu importe le moment de la game peu importe peu importe si c'est avant le tour 30 avant le tour 30 j'ai fait 4 battes avant le tour 30 il y a des spawns où je fais 6 ou 7 battes avant le tour 30 dépendant de la sive et tout et je chop rien à foutre et c'est ça qui te burst dans la game en fait et peu importe si t'as une sive qui n'a pas de tempo particulière genre par exemple la Georgie j'ai quand même 7 villes bon là j'ai 3 routes internes j'ai plein de cartes et posées tous mes battes sont finis sur toutes mes villes genre road shop même et t'es parti pour la game ensuite la suite c'est faire des zones indus planter free sim bon ça ça mérite un autre tuto entier la gestion de ces de ces tech mais planter free sim le but c'est de recher indus parce que indus ça te donne un autre burst de production et la production en late game ça fait quasiment tout et et le but c'est de bien équilibrer son arbre donc de faire le maximum possible de tech en un tour le maximum parce que c'est pas toujours vrai mais le maximum quoi et de recher des tech late game qui vont te faire gagner la game donc les new mais le plus opti en vrai en ce moment vu la méta c'est Jet Bomber et en fait ce BO il te permet de te skyrocket dans la game pour recher le plus vite possible ces tech late game c'est pas un BO qui te permet de faire une culturelle c'est pas un BO qui te permet de de push quelqu'un enfin en vrai tu peux push quelqu'un avec mais c'est le BO qui te permet de de te de rush le plus possible et de tech late game qui te font gagner la game parce qu'après tout ça là quand t'as tes 8 villes et que t'as le shop tes plateformes clos et tout et que t'as toutes tes hautes internes ensuite c'est autour des campus tu vas faire les campus les unives donc vers le tour 50 55 t'as toutes tes unives tu commences à faire des projets pour pour débloquer newton etc et ensuite pendant ce temps là t'es en train de tech indus à indus tu fais tes bâtiments de zone indus pour gagner des bursts de prod tu descends l'arbre t'arrives sur printing sur printing etc du coup tu peux faire des t'as la preuve pour faire les wonders qui te permettent de te mettre mieux dans la game donc t'as t'as le killwa ou alors la site interdite ou alors l'ancorbat etc tous ces wonders là et c'est important de les contest et du coup ce genre de BO te permet de de t'accélérer la game pour que tout ça tu l'aies plus vite voilà ok on me dit dans le chat en parlant des des cifs qui sortent un peu des routes internes on me dit corée est-ce que tu as une remarque à faire par rapport à ça alors le problème c'est que par exemple le maïa et la corée ça ne sort pas des routes internes au contraire je pense vraiment que t'es fou les réels si tu n'as pas de routes internes oui la corée ça se joue avec des routes internes un petit peu différemment mais l'idée c'est aussi de faire quelques routes internes au début en gros c'est le BO inverse corée maïa routes internes c'est pareil c'est le BO inverse c'est que au lieu de discount ta base de 3 plateformes co tu discount ta base de 3 campus et tu discount 2 plateformes co du coup donc au lieu d'avoir au lieu d'avoir la plateforme co cap t'as un campus cap mais au final c'est la même t'auras exactement le même nombre de quartiers et les mêmes quartiers sauf que la plateforme de co cap est un campus tout c'est quoi un bon timing pour l'industrialisation ? ça dépend ça dépend de tes campus ça dépend de si tes potes te boostent par exemple si t'as une sif naval tu fais un racheté ravelle c'est plus facile parce que là le BO malheureusement tu n'as pas tes deux ports pour faire le petit cartot combien de tours ? comment ? je veux une estimation combien de tours c'est bon pour l'industrialisation ? un bon timing c'est au tour du tour 60 60 ? ouais ok c'est vrai que Soudjou dans le record du fil rouge de la Sivlan du rush Allemagne de Soundprod il avait l'industrialisation tour 53 voilà les très bons timings c'est aux alentours du tour 50-55 non les très bons timings c'est tour 60 non les très bons timings c'est quand tu fais un record pour un événement c'est pas pareil c'est pas le record d'indus j'ai déjà vu des indus c'est pas le record d'indus mais avec le maya et la choré je ne dis pas qu'il faut avoir un indus pour 55 Jir s'il te plaît avant ça non par exemple avec le maya et la choré c'est un timing normal ok merci Jir pour ce tuto sur le tuto universel sur route interne à base de Magnus Young en fait c'est pas c'est pas vraiment un tuto Magnus Interne c'est un tuto comment gérer son early game comment gérer son burst faire des bursts de game de production dans la game et il y a que faire des bats qui le permettent le maximum de bats possible c'est le maximum de bats possible et c'est le mieux voilà merci Jir pour ce tuto qu'on retrouvera peut-être sur le youtube de CivFR et après ouais ouais je te me disais pour le site de la game c'est plus compliqué le tuto comment gérer ses tech et moi c'est pour ça qu'on va pas plus loin parce qu'après il y a plein de choix plein de situations ouais moi j'ai un conseil à vous donner Bart il a dû vous le dire la même je sais pas je me rappelle plus c'est faites des FFA à Bâle faites des FFA sur CivFR faites des FFA sur CivFR FFA Ranked FFA Chill c'est si t'entraînes le plus à FreeSim le FFA sur FreeSim quasiment et du coup ça aide énormément pour le teamer yes bon bah à plus ciao mec ciao mec